Louez le Seigneur, est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour le Seigneur Jésus ? Si vous savez que votre cas est différent, donnez au Seigneur votre meilleure acclamation, célébrez sa fidélité. Amen. Ma prière est que chacun de nous quitte cet endroit avec un seau de domination sur son front. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Tout ce qui était perdu au premier Adam, nous ont été restaurés à travers le second Adam. Donc la domination est notre droit d'hénaise dans la rédemption. Et la Bible dit que le Seigneur enverra Satan sur vos pieds. Donc tant que vous êtes sauvés, Satan est sous vos pieds. Tout ce qui vous tourmente est sous vos pieds. Et il dit, parce qu'ils sont sous vos pieds, aucun d'entre eux ne vous fera aucun mal. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Donc tout ce qui est nuisance dans votre vie, doit être foulé au pied aujourd'hui. Shiloh est une plateforme pour la confirmation de la domination. Et il dit que la terre y a été soumise. Donc tout ce qui doit être soumis sera soumis ce soir. Que celui qui y croit, crie très fort, Amen. Que j'entende votre violent Amen. Père, nous te remercions ce soir. Nous lévons les yeux vers toi. Nos yeux sont sur toi. Nous sommes là aussi pour te rencontrer, parce que tu es le Shiloh. Tu es puissant au milieu de nous. Et ta mission est de transformer nos hontes en splendeurs. Donc tout ce qui est une honte dans la vie de qui que ce soit sous le son de ma voix, il se libère ce soir. Après Shiloh 2016, personne n'aura à vous demander où est votre Dieu. Tout ce qui est autour de vous exprimera la faveur. Partout où vous enverrez la plante de vos pieds, cet endroit vous sera donné. Plus de rejet. Plus de frustration. Plus de stagnation. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez entendu le témoignage des autres. On doit entendre aussi le vôtre. Le monde doit entendre votre témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez fort le Seigneur Jésus. Et veuillez vous asseoir. Une fois de plus ce soir, je saisis cette opportunité pour vous accueillir à la troisième nuit de Shiloh 2016. Après que Jésus sortit du tombeau, tous les morts parmi les saints sont sortis après sa résurrection. Parce que les chaînes étaient brisées. Jésus est hors du tombeau, donc vous devez sortir de votre tombeau ce soir. Vous sortez ce soir. Cette famille est sortie de ce siège marital. Et sa soeur s'est mariée. Donc tout ce qui s'est assis sur un aspect de votre destinée, doit être délogé ici ce soir. Et que les rachetés du Seigneur le disent. Et que les rachetés du Seigneur le disent. Que tous les rachetés sous la voix de ce prophète le disent. Félicitations. Il sera prouvé partout où vous trouvez que votre cas est différent. Maintenant nous voyons la quatrième partie de mon cas est différent. Souvenez-vous, la rédemption rend votre cas différent. Parce que par la rédemption, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes celui qui vous a appelé des ténèbres aux heures sa lumière. Donc vous êtes appelé comme une race élue au milieu des hommes. Et nous découvrons également des écritures. C'est l'accès aux secrets divins qui distingue le racheté du Seigneur. L'accès aux secrets divins. Tous ceux qui accèdent aux secrets divins dans les écritures émergent comme des étoiles parmi les hommes. Parce que les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais celles qui sont révélées, nous sont révélées à nos enfants pour toujours. Elles nous appartiennent à nous et à notre postérité pour toujours. Donc l'accès aux secrets divins est ce qui distingue le racheté. Et les secrets de l'éternel, les choses cachées, l'amitié de l'éternel appartiennent à ceux qui le craignent. Et ils le montrent son alliance. Les gens sont souvent... Ils ne font pas la différence entre la révélation et l'information. Parce que la différence, c'est le secret divin. J'obtis, lorsque les secrets du Seigneur m'étaient révélés, je commandais les percées surnaturelles dans les affaires par les secrets divins. Eux, ils utilisaient des secrets intellectuels, moi j'utilisais des secrets divins. Et je les ai tous battus. Et cela a fait de lui le plus grand des hommes d'affaires dans le monde développé de son temps. Les secrets divins. Si vous voyez tous les ministères sur la terre aujourd'hui, tous les grands ministères utilisent simplement l'accès aux secrets divins. J'ai dit à nos gens aujourd'hui, Jésus est venu me voir, il m'a dit, lève-toi et suis-moi. Et il m'a montré les quatre secrets pour une croissance continuelle de l'église. Vous pouvez le voir aujourd'hui. Ce que je partage avec vous n'est pas simplement une révélation, mais je vous révèle des secrets divins qui m'ont été délivrés. Et je le fais de tout mon cœur parce qu'il n'y a aucune révélation privée dans les Écritures. Il a été dit aux apôtres que, de la même façon que vous recevez gratuitement, donnez gratuitement. Mais vous ne pouvez le recevoir que lorsque vous avez la crainte de l'éternel, sinon vous ne prendrez que des histoires. Pourquoi ces choses sont révélées? Pour que l'église soit enrichie. Une église qui n'empruntait pas à dix personnes et qui n'empruntait pas lorsque c'était vingt personnes et n'a aucun stress financé lorsqu'ils étaient quatre, vaut mieux écouter. Vaut mieux pour vous d'écouter. Un homme qui n'avait aucun stress en gagnant 300 nairas par mois et qui n'a pas mondié ou emprunté, n'est allé visiter personne ou appeler quelqu'un au téléphone ou même un membre de sa famille, vaut mieux écouter. Il a peut-être trouvé ce que vous n'avez pas trouvé. Donc, lorsqu'il vous montre quelque chose, prenez-le. Lorsqu'il m'a montré le secret de la croissance de l'église, j'étais déjà pasteur d'une grande église par cette révélation. Parce qu'il m'a montré ce qu'il faut pour attirer les multitudes et je me suis engagé à le faire. Et regardez comment les multitudes viennent. Les multitudes arrivent. Lorsqu'il m'a montré les secrets de la prospérité financière, c'était partout. J'ai crié. J'ai dit, oui, je ne peux jamais être pauvre. Le 22 mars 82. Donc, les secrets de Dieu sont vrais. Ne vous amusez pas avec. Les secrets divins sont vrais. Ne vous amusez pas avec. Et lorsque vous trouvez des hommes et des femmes qui ont eu accès aux secrets divins, qui vous les partagent, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs et recevez-les. Ouvrez vos cœurs et recevez-les. Par ce secret divin, ce qui s'est passé dans cette église seulement ne s'est jamais produit dans le monde chrétien au niveau de ce qui s'est passé. Les congrégations qui sont réunies ici aujourd'hui ne se sont jamais réunies à toute une occasion aux Etats-Unis. Avec tout ce réveil. Un miracle prend place quelque part là-bas. C'est ainsi la puissance du secret divin peut-être. C'est ainsi la puissance du secret divin peut-être. Vous voulez dire une église qui ne prie jamais pour l'argent depuis le début ? Pas après, il y a un moment, mais depuis le début. Nous n'avons jamais été à une réunion de pasteurs ici depuis le début. Au cas où, peut-être que vous ne le faites pas en public, mais vous le faites en privé. Mais on n'a jamais eu de sujet de prière pour l'argent. Parce que le secret pour l'argent a été révélé. Ce petit homme-là a le secret. Je ne vous trompe, je ne vais pas vous tromper. Mon fils, Dieu m'a montré le secret et je le partage seulement avec vous. Vas-tu le recevoir ? Les secrets de Dieu ont fait de Job le plus grand homme d'affaires du monde. Il y a des gens dans cette église. Peu importe la crise économique, il y a des gens sous le son de ma voix. Vous ne verrez jamais l'élévation de température. V voulez-vous savoir comment les secrets de Dieu peuvent être puissants ? Dieu m'a montré la clé pour un mariage sans chaleur. Parce que c'était tellement tangible, j'étais dans une réunion de camp. J'ai prêché dessus pendant deux heures. Les gens touchent leur nez, tu vas te marier, on verra. Et peut-être que certains de ces nez-là ne sont jamais retournés. Quelqu'un qui trouve un secret vaut mieux humblement aller chercher ces secrets. Que je sois marié ou pas, peut-être que c'est un esprit ou pas, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun stress. Au cas où il y a une tension dans un foyer, sous le son de ma voix ce soir, je commande la paix restaurée. Pas seulement que nous avons un bon mariage, mais nous n'avons aucune préoccupation sur nos enfants. Ça marche. Il m'a révélé le secret dans un véhicule de transport. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qui fait marcher le mariage. Et j'étais dans un véhicule de transport et j'ai cherché quelque chose. J'ai noté les sept points. Quand mon conseiller m'a dit, qu'est-ce que tu cherches, David? J'ai dit, un mariage sans aucune préoccupation, sans problème. Quelqu'un est là, vos problèmes doivent prendre fin à Shiloh. Shiloh est une plateforme pour accéder aux secrets divins. Préparez-vous pour cela. Cela vient déjà vers vous. Ainsi, les secrets ont été révélés à Daniel dans une veillée, dans une vieillusion nocturne. Et par ce secret, le roi, le plus grand roi de cette époque, s'est prosterné pour adorer Daniel. Il dit, lève-toi, ta lumière arrive et la gloire de l'éternel s'élève sur toi parce que les ténèbres courent de la terre et l'obscurité de le peuple. Mais le Seigneur s'élèvera sur vous et sa gloire s'élèvera sur vous. Et les nations viendront à ta lumière et c'est les rois à l'éclat de ta lumière. Je déclare votre accès au secret divin. Quelqu'un est béni. Les secrets divins sont réels et ils commandent des preuves réelles, tangibles. Vous ne manquerez jamais votre portion. Lorsque nous accédons aux secrets divins, nous avons accès à la dominion à la domination surnaturelle sur tous les problèmes. Lorsque nous accédons aux secrets divins, cela nous procure la domination. L'accès aux secrets divins sur tout sujet nous donne la domination. L'accès aux secrets divins nous procure la domination. Au nom de Jésus, votre domination en cette heure d'incertitude sera indiscutable. Votre domination en cette période d'obscurité sera indiscutable. si notre défi c'est l'obscurité, alors la réponse se trouve simplement dans la lumière parce que quand la lumière lit dans les ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. Et donc, au nom de Jésus, aucune ténèbre ne pourra arrêter votre marche en avant maintenant. vous accédez aux secrets divins sur tout sujet, vous avez la domination sur ces sujets. Amen. Lorsque nous accédons aux secrets de Dieu sur tout sujet, nous opérons à la fréquence divine en traitant ce genre de sujet. Maintenant, la question à laquelle nous faisons face est-ce que quelqu'un peut être exempté de la famine? Il n'y a plus de nourriture au marché. Et lorsque vous trouvez la nourriture, c'est 10 000 fois plus que ce que vous avez l'habitude de voir et votre revenu n'augmente pas d'un pour cent. Et donc, quoi faire? Ne laissez pas ce papa vous tromper. Est-ce que quelqu'un peut-il être exempté de la famine? La réponse est oui majuscule par l'autorité de la parole de Dieu. La réponse est oui majuscule par l'autorité de la parole de Dieu. donc discuter l'autorité des Écritures c'est jouer au fou parce que c'est sa parole qui gouverne le monde. Tout ce qu'il dit sur tout sujet est final et pour l'éternité. ce n'est pas possible. Maintenant demandez-moi d'où venaient la farine et l'huile à la femme à la veuve de Zarepa du magasin de Dieu lui-même. D'où venaient le pain et les paniers que lorsque Jésus a nourri les 5000 personnes ça venait de la cuisine du ciel. D'où venaient la nourriture pour les enfants d'Israël pendant 40 ans étant servis deux fois par jour le pain le matin et la viande le soir ça venait d'où ? De la cuisine du ciel. Lorsqu'il n'y a plus de nourriture nulle part sur la terre il ouvrira les éclosures du ciel. Ils ont eu sept ans de famine en Égypte et sept ans d'abondance et lorsque la famine est arrivée Joseph a ouvert les réserves. Dieu est sur le point d'ouvrir les réserves. lorsque vous serez nourri surnaturellement tel qu'il m'a nourri pendant toutes ces années il n'y a aucune façon pour moi d'expliquer la façon dont j'étais nourri et on a toujours des nourritures pour des étrangers et tous les étrangers nous-mêmes mangeons correctement. de la même façon que Joseph a ouvert les réserves lorsque la famine est arrivée Dieu est sur le point d'ouvrir les écluses des cieux parce qu'il a dit je suis l'éternel et je ne change point je suis l'éternel et je ne change point je suis l'éternel et je ne change point donc les écluses des cieux sont sur le point de s'ouvrir encore et quelqu'un qui est très fort amène pour cela si vous y croyez je veux vous entendre le dire et donc c'est de la façon dont tout ça marche il n'y a rien à craindre psaume 33 verset 18 et 19 il dit voici l'oeil de l'éternel et sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine Dieu a un plan pour nous maintenir vous et moi en vie au milieu de la famine Dieu a un plan de secours pour nous maintenir en vie dans la famine Dieu nous ouvrira ses réserves pour nous donner ce que la terre ne peut plus pourvoir et nous serons nourris rassasiés lorsqu'ils seront en train de brûler et c'est pourquoi votre cas est différent psaume 37 verset 18 et 19 l'éternel connait les jours des hommes intègrent il connait aujourd'hui et il sait les jours qui arrivent il sait que vous êtes déjà dans les ténèbres il connait l'obscurité qui arrive donc l'éternel connait les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais et donc je veux que vous fassiez attention à ces paroles parce que c'est très important votre spiritualité est ce qui importe pour votre exemption ce n'est pas donner recevoir donner recevoir je souhaite au delà de tout que vous prospériez tel que vos âmes prospèrent l'état de votre âme donc votre domination dans les moments difficiles exige la spiritualité donc ce n'est pas un jeu c'est une marche l'alliance n'est pas un jeu ce n'est pas un commerce c'est une marche Genèse 17 verset 1 marche devant moi et sois perd c'est une marche c'est une marche spirituelle donc vous ne pouvez pas prospérer au delà de votre niveau de spiritualité donc réveillez-vous quand on prospère l'état de votre âme ne jouez pas ça ça et là ne voulez pas pour donner vous êtes en train de vous de vous de vous de vous de vous de vous dénoncer vous-même à Dieu ne prenez pas des ernaques pour vous donner Dieu n'a pas faim et il n'a pas besoin soyez spirituel tous ces hommes qui ont commandé la domination dans les moments difficiles étaient des hommes spirituels totalement spirituels c'est très important c'est très important donc vous êtes sur une plateforme qui vous prépare pour affronter les temps à venir et inscrivez-vous dans cela l'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage sera comment leur héritage dure à jamais ils seront inarrêtables indiscutables irrésistibles indéfiables et au verset 19 ils ne seront pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine lorsque rien ne marche ici les choses continueront de marcher pour eux ok la crainte maintenant appelons cela l'amour de Dieu aussi longtemps que vous maintenez votre amour pour Dieu en termes en termes pratiques aimer ce qu'il aime et haïssant ce qu'il aime étant en partenariat avec lui pour l'avancement du royaume vous n'aurez pas honte au jour de la famine vous serez rassasiés mon prière pour vous est qu'aucun personne ne regrette de ne pas de ne pas avoir engagé ce secret dans les jours à venir c'est ma prière c'est ma prière il y a un nombre de personnes il y a un nombre de personnes qui pensent n'écoutez pas frère David n'écoutez pas beaucoup d'entre eux m'ont dit aujourd'hui je souhaite qu'ils aient écouté ce que je leur disais mais ils n'ont pas écouté donc mon âme tout entière était engagée dans ce secret et le secret prouve aujourd'hui au nom de Jésus personne ne sera un observateur à partir de maintenant si vous n'engagez pas les secrets divins ça n'a aucun pouvoir de s'accomplir par elle-même au jour de Joseph il y avait une telle famine que les gens se sont vendus mais les personnes d'alliance ne pouvaient pas le sentir parce qu'ils se multipliaient multipliaient abondamment regardez jeunesse 47 les gens souffraient eux-mêmes pour la nourriture achète nous achète nous et au même moment Israël était sur la terre d'Egypte dans le gouvernement local de Goshen et ils y avaient acquis des possessions ils y ont des possessions et furent féconds et multipliaient beaucoup pas seulement qu'ils aient eu des possessions mais ils achetaient ce que les autres achetaient et vendaient ils avaient des possessions et ils furent féconds et se multipliaient beaucoup dites ça c'est ma famille parce que si vous êtes de Christ alors vous êtes une sémence d'Abraham et vous agissez selon sa promesse ce que cela veut dire c'est que pendant que les choses continuent d'aller de mal en pire nous continuerons d'avancer et de se multiplier car les jours viennent ardent comme la fournaise où les rotins tous les rotins et les méchants seront comme du chôme le jour qui vient les embrasera dit l'éternel les amène mais pour vous qui craignez mon nom célébrera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable vous sortirez et vous sauterez donc tous pendant que les choses s'embrasent vous vous sortez et vous avancez vous sautez pourquoi ? et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas donc Malachie 3 ça c'est la différence et c'est ce que définit la crainte de l'éternel serviez les intérêts de Dieu avec une passion indélébile vous exemptera tous les jours tout le temps et n'importe quand quelque chose se produit les plus grands noms de ce moment difficile viendront du corps de Christ et ils constitueront une armée de pratiquants de l'alliance et nous ne serons pas surpris et donc je ne suis pas surpris de ce qui se produit aujourd'hui mais je serais surpris si ça ne se produisait pas parce que l'engagement avec les secrets de l'alliance engage l'intégrité de Dieu pour l'accomplissement mais je ne rompre point mon alliance psaume 89 verset 34 quelque chose se produit en votre faveur et vous y arriverez au nom de Jésus vous y arriverez au nom de Jésus vous y arriverez au nom de Jésus c'est pourquoi démêrez spirituel parce que être spirituel parce que être charnel ça mène à la mort mais être spirituel ça mène à la vie et à la paix ayez une perspective spirituelle de tout ce que vous écoutez ayez une interprétation la monnaie a baissé c'est pourquoi nous nous élevons il n'y a pas de nourriture au marché les écluses des cieux le magasin du ciel est ouvert ayez une perception spirituelle de toutes les informations que vous écoutez les choses chutent donc c'est le moment pour nous de nous élever tout est en train de chuter nous 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 élevons lorsque les hommes durs parleront de chute nous nous parlerons d'élévation c'est la portion de ceux qui pratiquent l'alliance je vais prendre encore ce Job 22 et verset 21 recevez dans le verset 22 il dit reçois de sa bouche l'instruction reçois pardon je t'en prie reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur cette parole en engagant cette parole tu seras rétabli si tu reviens au tout ce qui sont et d'ici tu t'éloignes tu n'auras pas besoin de jouer de l'escroquerie mais enlève juste l'iniquité de ta face tout ce que tu gagnes en faisant de l'escroquerie de l'arnaque vous le perdrez parce que la fortune que vous amassez dans les vanités vous jouez de l'escroquerie vous trompez des gens vous perdrez toutes ces fortunes parce que toute la fortune que vous rassemblez par l'escroquerie sera dispersée des richesses claires je dis toujours à mon peuple sur le terrain il n'y a pas d'interprétation en anglais dessus il veut dire un poison donc les possessions que vous rassemblez par de l'arnaque sont un poison c'est pourquoi Job Job était un homme intègre un homme qui craignait Dieu et haïssait le mal et il est devenu le plus grand homme d'affaires de son époque ne les joignez pas vous les joignez vous allez tomber avec eux ne les joignez pas ne les joignez pas ne les joignez pas Daniel a résolu en son coeur de ne pas se suyer et ce Daniel a prospéré sous trois rois différents la bonne nouvelle est ceci ceux qui m'entendront une marche d'alliance avec Dieu ils commanderont des dominants sans sans tracasserie dans les moments difficiles cette affaire ne mourra pas lorsque tout le monde dit que je ne pense pas que ce secteur ne marchera encore dite excepté moi parce que le secteur auquel vous appartenez ils ne le connaissent pas ils ne connaissent pas votre secteur c'est pourquoi nous devons maintenir un haut niveau de spiritualité durant ces moments et voyez ce que cela enverra dans vos voix en espérant j'attends de voir les fils et les filles de Dieu distinguer ouvertement pendant que les moments deviennent de plus en plus durs et cela y compris vous et je dis y compris vous souvenez-vous la piété bénéficie à tout la piété est profitable à tout à tout 1 Timothée 4 verset 8 Heureux est l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie d'un moteur il sera comme un arbre qui porte son fruit en sa saison et ses feuilles ne flétrissent point et tout ce qu'il fait prospère dit je suis cette personne donc marcher dans la crainte de l'éternel garantit le futur il nous a été dit cela nous nous souvenons de cela tout le temps parce que vous ne serez pas affecté je dis en ces moments difficiles vous ne serez pas affecté il n'y a aucun propriétaire aujourd'hui qui deviendra locataire demain aucune personne n'aura à se plaindre en envoyant ses enfants à l'école parce que beaucoup d'autres enfants dans votre voisinage trouveront une couverture sous vos ailes et c'est comme ça ça marche maintenant nous allons voir quelques moyens de donner dans le royaume de Dieu hier nous avons parlé de la dîme et deux nous avons parlé des offrandes d'adoration et troisièmement nous avons parlé des dons pour la promotion du royaume et après avoir fait toutes ces choses qu'est-ce qui demeure la bénédiction qu'est-ce qui demeure dites après moi la bénédiction ce sont les bénédictions de l'éternel qui enrichissent pas le reste mais les bénédictions de l'éternel qui enrichissent et qui ne sont ajoutées d'aucun chagrin lorsque Dieu bénit cinq pains et deux poissons ça nourrit cinq mille hommes sans compter les femmes et les enfants il y a seulement 365 jours 365 jours chaque année maintenant ok on considère que c'est tous des années bissextiles donc 366 jours vous avez cinq mille hommes et plus sans compter les femmes et les enfants maintenant supposons qu'il y avait six mille femmes et la moitié d'entre eux sont venues avec des enfants donc c'est trois mille donc trois mille plus six mille ça fait neuf mille neuf mille plus cinq mille ça fait quatorze mille donc quatorze mille repas et vous savez il y a certains enfants qui prendront deux et ceux qui vont manger en allant à la maison à la maison ils ont eu un déjeuner de quatorze mille nourriture par les bénédictions donc ce qui demeurent ce qui reste après avoir payé la dîme et payé les offrandes et après vous devez faire encore la promotion du royaume bon ce que je fais ce n'est pas déjà la promotion du royaume maintenant qu'est-ce qui reste dites après moi les bénédictions et la bénédiction n'est jamais limitée donc tant que vous faites ce qui relâche les bénédictions vous n'êtes jamais limité en termes de provision les bénédictions les bénédictions les bénédictions les bénédictions les bénédictions cette homme a donné tout la femme a donné tout la veuve de Zarepa a donné tout tout ce qu'elle avait en réponse au commandement du prophète à l'ordre du prophète et on ne peut pas on ne peut pas dire combien de fois ils mangeaient par jour parce que quand ils allaient vérifier la farine il y avait toujours de la farine donc ils nourrissaient tout le monde par ce qui restait ce qui reste ce qui reste qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste la bénédiction les bénédictions ne quitteront jamais votre foyer les bénédictions ne quitteront jamais votre maison béni soit l'homme qui craint l'éternel et qui prend son plaisir dans ses commandements sa postérité sera puissante sur la terre les richesses seront dans sa maison et sa justice durera pour toujours il n'aura pas besoin de tromper des gens parce qu'il donne au pauvre sa justice subsiste pour toujours et il a donné au pauvre sa justice subsiste à jamais cette ombre donne et là les bénédictions continuent de bénir il fait des largesses il donne aux indigents cela va à sa postérité de ses enfants à sa postérité qu'est-ce qui reste les bénédictions louer le Seigneur pouvez-vous imaginer Dieu demande le seul fils légitime d'Abraham et il a envoyé son fils et qu'est-ce qui s'est produit il est revenu avec des bénédictions sur sa postérité qui n'était même pas née encore il a dit je jure par moi-même parce que tu as fait cela je jure par moi-même que en bénédiction je te bénirai et les bénédictions sont la réponse à toutes nos questions si vous voyez les bénédictions et maintenant les juifs constituent la nation la plus forte qui domine tous les aspects de l'économie l'âme libérale qui ne se soucie pas de ce qui reste mais qui met sa confiance au Dieu qui garde son alliance n'est jamais en manque de bénédiction vous ne serez jamais en manque de bénédiction encore envoyez toutes les dîmes dans la maison du trésor et mettez-moi ici à l'épreuve et vous verrez si j'ouvre pour vous les écluses des cieux et vous déverse des bénédictions en sorte qu'il n'y a pas suffisamment de place à les recevoir juste pour avoir ramené 10% je vous déverse des bénédictions dans lesquelles vous n'aurez pas suffisamment d'espace à créer donc les bénédictions sont le bénéfice de vos séances et cela enrichit et il n'y a aucun chagrin qui est ajouté il y a il y a une fin à vos problèmes maintenant je vais entendre votre amen si vous y croyez Abraham était âgé et Dieu le bénit en tout Genèse 24 verset 1 il était un peu dîme addict il était une âme bienfaisante bienfaisante et il marchait dans la bénédiction tous les jours de sa vie nous sommes rachetés pour être connectés aux bénédictions d'Abraham et c'est comme ça la bénédiction rend les hommes grands vous ne manquerez plus vos paquets de bénédictions quelqu'un qui croit qu'il crée fort amen la promotion du royaume sécurise sécurise votre travail dans les moments difficiles considère vos voies parce que ma maison demeure en ruine et regardez comment vous travaillez Dieu regardez le peu que vous gagnez regardez comment vous investissez regardez le peu que vous gagnez considérez attentivement le royaume il dit montez sur la montagne apportez du bois et bâtissez la maison et j'en aurai de la joie et je serai glorifié il est en même cherchez plus vous avez des salaires et je mets du tout dans vos poches et verset 10 c'est pourquoi les cieux vous ont refusé l'arrosé et la terre a refusé ses produits pourquoi parce que vous ne pensez plus à mes choses à cause des moments difficiles les choses deviennent plus dur pour vous pensez à Dieu souvenez-vous de Dieu il n'a besoin de rien venant de vous et moi mais nous aurons toujours besoin de lui pour que nos besoins soient accomplis faites attention à Dieu pensez à Dieu nous avons un catalogue de témoignages actuels de géants à travers le monde qui en pensant à Dieu ont pris le contrôle de l'économie juste en pensant à Dieu pensez à Dieu maintenant je vais vous dire ceci pour vous préparer à toutes les autres ce n'est pas seulement la promotion du royaume mais donner aussi pour la bienfaisance pour aider l'humanité à vivre une meilleure vie investir dans la promotion du bien-être de l'humanité est-ce que je peux vous entendre Amen en nourrissant le pauvre en habillant le nu en prenant soin du sans-abri prendre soin de l'orphelin donner de la nourriture à l'orphelin qu'est-ce qu'il reste après avoir fait tout ça qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'il reste de vos capacités donner aux pauvres peut-être un budget de mille ou dix mille par mois ça va grandir tant que c'est dans votre coeur ça va grandir votre mille par mois peut devenir dix mille et cela deviendra bientôt des millions et va continuer à grandir je ne peux vous dire à quel niveau on a commencé à faire des bourses d'études pour les gens mais aujourd'hui ça s'est multiplié par dix mille par rapport à là où nous étions au commencement gloire à Dieu si seulement cela se trouve dans votre coeur d'être en partenariat avec Dieu dans votre service spirituel votre finance ne peut pas baisser vos finances ne peuvent pas baisser et si vous l'avez fait pour quiconque dans ceci vous l'avez fait pour moi à chaque fois vous prenez soin de celui qui en a besoin vous prenez soin de Jésus si vous habillez celui qui est nu c'est comme si vous le faites pour Jésus vous le faites pour moi donc donner pour le bien-être des autres c'est donner à Dieu vous vous inscrivez juste en agent par lequel il les envoie de l'aide est-ce que vous pouvez dire Amen donc de votre position actuelle commencez d'où vous êtes Dieu n'a pas besoin de vous mettre à pression la dîme de 1000 c'est 100 la dîme de 100 c'est combien ? c'est 10 commencez d'où vous êtes commencez de là où vous êtes la marche d'alliance commence de votre position actuelle la marche d'alliance commence de votre position actuelle donc une dîme de 300 c'est 30 la marche commence de là où vous êtes vous êtes libre de déposer même des miettes dans les bâtis de paniers de France mais de quelques miettes ça devient une multitude la marche d'alliance commence de là où vous êtes Genèse 13 verset 14 de la place de l'endroit où vous êtes vous commencez de votre position actuelle Amen vous commencez de là où vous vous trouvez tout ce que nous avions en une année dans les années 80 c'était 16 000 18 000 Naira ma dîme faisait partie de ces 18 000 ma dîme faisait partie et une dîme solide de là où vous êtes commencez de là où vous êtes ta dîme était dedans il faisait la promotion de la dîme en ce moment de là où vous êtes je n'ai pas essayé de le faire mais je vais demander au comptable de calculer combien nous dépensons par semaine et combien nous dépensons par jour et par heure de là où vous êtes de là où vous êtes pas Dieu non lorsque vous voyez l'argent lorsque je vois l'argent tu vas me voir non de là où vous êtes de là où vous êtes maintenant il y a beaucoup d'entre vous vous savez quel était votre dîme en ces jours et vous savez maintenant combien vous payez pour ceux qui marchent dans l'alliance de là où vous êtes ne donnez pas dans le futur vous n'arrivez jamais à ce futur c'est votre don maintenant qui crée le futur c'est ce que vous donnez aujourd'hui qui crée le futur n'attendez pas que le futur vous prouve combien vous aimez Dieu prouvez-le maintenant c'est la seule façon de créer le futur dont nous parlons parce que le futur dont nous parlons ne sera jamais vu tant que vous n'investissez pas dans ce que vous avez aujourd'hui c'est une réunion familiale j'espère que vous comprenez ce que je dis est-ce que vous comprenez dites-moi je commence de là où je suis ces commandements ne sont pas pénibles c'est vous qui vous mettez de la pénibilité commencez de là où vous êtes votre bénéfice aujourd'hui peut être 200 dans votre kiosque la part de Dieu c'est 20 pour la dîme et vous leur donnez des offrandes un naira est suffisant selon votre budget vous donnez un naira demain demain deux nairas vous faites quatre kiosques ça fait quatre nairas vous commencez d'où vous êtes et le même vous va compter 100 000 nairas par kiosque bientôt vous comptez 10 000 nairas par kiosque si vous continuez vous allez compter 100 000 par kiosque beaucoup d'entre nous ont quitté ce niveau dans cette église maintenant demandez-leur où est-ce qu'ils ont commencé et vous aurez des histoires étranges des histoires étranges et c'est comme ça ça marche dites à moi je dois commencer d'où je suis la marche d'alliance est tellement paisible vous commencez d'où vous êtes vous commencez d'où vous êtes vous commencez d'où vous êtes et vous 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 augmentez petit à petit dites que chacun donne selon les bénédictions de l'éternel il ne vous met pas la pression non ne vous mettez pas la pression vous même il dit selon ses bénédictions dans votre vie il y a des montants que je donne à Dieu ça me donne des coups ça me donne des coups sur la tête tu dors ou tu es réveillé non tu es en train de s'ommer tu veux dire que ça c'est le niveau de ma bénédiction dans ta vie prends ton bien et va-t'en pour ceux qui peuvent entendre prends ton truc et va-t'en vous changez de niveau je dis vous changez de niveau ici votre niveau change à partir de cette rencontre Shiloh ouvre un nouveau chapitre à votre vie au nom de Jésus donner en charité était le secret derrière la réussite de Job j'étais les yeux de l'aveugle lorsque on entendait parler de moi les gens se réagissaient je sauvais le pauvre qui implorait du secours car je sauvais le pauvre qui implorait du secours on commence du verset 4 de Job 29 la charité était le secret de Job servir le besoin de l'humanité oui il donnait des sacrifices et adorait l'éternel tous les jours mais il donnait pour la charité comme secret divin il utilisait cela comme secret divin et le verset 5 il dit quand le tout puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient il dit quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher rependait près de moi les rochers d'huile si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place les jeunes gens se retiraient à mon approche et les veillards se levaient et se tenaient debout les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur la bouche il était trop la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais pourquoi ? l'oreille qui m'entendait me disait heureux l'oeil qui me voyait me rendait témoignage il me rendait témoignage il dit car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui la bénédiction du malheureux venait sur moi je remplissais de joie le coeur de la veuve amen je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements j'avais ma droiture pour manteau et pour ruban j'étais l'oeil de la veuve et le pied du boiteux j'étais le père du misérable j'examinais la cause de l'inconnu et quoi et je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la poire non ne le tue pas ne touche pas ne le tortue pas il savait ce qu'il a envoyé là où il s'est retrouvé il donnait en charité au nom du Seigneur Jésus toute opportunité qui se présente autour de vous vous ne les jeterez pas vous ne les gâcherez pas vous ne les gâcherez pas si chacun de nous peut s'engager à aider le nécessiteux à nos niveaux différents très bientôt nous n'aurons plus de nécessiteux dans notre temps est-ce que quelqu'un peut dire Amen je veux entendre votre Amen je veux entendre votre Amen maintenant nous allons voir deux avantages avant de terminer ce soir nous allons voir des avantages de la pratique de l'Alliance nous voyons deux exemples dans les écritures entre autres lorsque la stérile est devenue féconde par la bienfaisance souvenez-vous que le fruit des entrailles est une récompense Sarah a reçu la parole a eu le monde sur la plateforme de la bienfaisance de l'hospitalité accueillant un autre inconnu en le recevant et en lui donnant de quoi à boire et de là la parole la parole d'Isaac est venue et le seigneur visita Sarah comme il avait dit et il fit à Sarah tel qu'il avait déclaré Sarah conçut Isaac à un âge avancé et au même moment comment l'ont-ils reçu ? la bienfaisance la bienfaisance quoi ? la femme tsunamite ils ont fait une chambre pour Élisée et là Géasi que pouvons-nous faire pour cette femme ? maintenant appelle la femme que veux-tu qu'on fasse pour toi ? je vis au milieu est-ce que je peux parler je dois parler au roi à propos de toi ? non je ne cherche pas cela et Géasi a dit je ne les ai jamais entendus parler d'enfants ici il y appelle là parce que au même moment l'année prochaine tu embasseras un fils et ça s'est produit parmi les bénéfices de la pratique de l'alliance il y a la fécondité surnaturelle la fécondité surnaturelle donc tous ceux qui sont appelés stériles sous le son de ma voix qui se sont inscrits dans le mystère qui a été dévoilé votre cas est établi tant que le Seigneur vivra vous reviendrez à Shiloh 2017 avec votre enfant tant désiré peu importe le nom que vous leur donnez sous cette montagne ils répondront à son nom l'année prochaine quelqu'un qui croit qu'il faut la même donc c'est l'un des mystères qui provoque la fécondité surnaturelle et votre cas est établi je veux entendre votre amène 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 Nos dents, particulièrement nos dents, relâchent les idées divines. Les pays de la gym relâchent les idées divines. Et je vais vous dire, le plus grand atout dans les moments difficiles, c'est d'avoir des idées qui marchent. Si vous avez remarqué, il dit, mettez-moi ici à la prophétie, je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Donc, nous avons vu le ciel s'ouvrir dans Genèse 7, 11, avec un déversement de pluie. Et donc, la dîme ouvre les écluses des cieux, qui déverse l'esprit de Dieu, qui permet aux hommes de comprendre rapidement. C'est le genre d'idée que Jacob a eue, qui l'aida à se libérer de la captivité de là-bas. Il a eu l'idée de comment avoir du bétail de sa couleur désirée. Laban se disait, ce jeune homme, il est complètement insensé, il va mourir ici. Et il a eu son propre bétail et la couleur désirée. Et il a désarmé Laban. Et il a fait que ses brébis se retrouvent devant des plantes et ils ont eu des tâches comme il le désirait. Genèse 30, verset 38. Les idées définies sont l'un des avantages qui accompagnent les donneurs. Ceux qui pratiquent l'alliance ne sont jamais en manque d'idées. Ceux qui pratiquent l'alliance ne sont jamais en manque d'idées. Spécialement ceux qui payent la dîme. Parce que payer la dîme ouvre les éclos des cieux et déverse l'esprit de Dieu sur vous. Et cela fait de vous que vous compreniez très vite les choses de la vie. Vous n'êtes jamais en manque d'idées. C'est la plateforme pour l'élévation des géants en ces moments difficiles. Le peuple de Dieu accèsera aux idées divines. Et vous savez que tous les empires sont bâtis sur les idées. Tous les empires sur la terre sont bâtis par les idées. Donc quel genre d'empires les idées divines peuvent donner? Lorsque les hommes parleront de chute, nous nous parlerons d'élévation. Les idées divines ne sont jamais en manque une fois. Sachant dans quel domaine s'élargir. Sachant où investir. Ayant les idées les plus intelligentes pour accomplir tout ce que. En faisant les choses de la façon la moins coûteuse possible. Les idées divines. Et c'est ce qui donna à Isaac sa place dans la destinée. Et il a fondé le premier champ irrigué dans les Écritures. Isaac est parti méditer dans le champ. Et il est revenu. Il dit, mon père donnait de l'eau à ses bétails à travers les puits qu'il creusait. Pourquoi ne pas creuser des puits et commencer à nourrir les herbes aussi? Et pendant qu'il faisait des puits, les autres se moquaient jusqu'à ce qu'ils deviennent l'envie des Philistins. Les idées divines, préparez-vous. Il y aura un déversement des idées divines en réponse à votre pratique de l'Alliance. Il y aura un déversement des idées divines en réponse à votre pratique de l'Alliance. Cet endroit a été bâti sur les idées divines. Il n'y a aucun contractuel qui pouvait le faire en un an. Il n'y a aucun contractuel. Ça a été bâti purement sur les idées divines. Et il dit, appelle tous tes enfants qui ont de l'expérience dans la construction. Parce que ce projet a besoin de foi. Donc, les gens qui ont déjà été à l'école de la foi, qui peuvent répondre aux exigences de la foi. Et vous l'avez. Il n'y avait aucun contractuel étranger ou local qui pouvait le prendre. Mais cela a été pratiquement délivré sans difficulté. Parce qu'il n'y a aucun craquement dans ces murs. Les idées divines. Les idées divines. Les idées divines. Au nom du Seigneur Jésus, vous ne raterez pas ce relâchement des idées divines. Par les idées divines, toutes les structures dont nous avions besoin pour commencer Covenant University ont été complétées en sept mois. Sept mois. Un campus de résidence pour 12 000 étudiants, des maisons pour les cours, des routes, des réseaux d'électricité, de l'eau. Tout a été fait en sept mois. Vous ne serez jamais en manque d'idées divines. Vous savez, c'est les idées qui ont donné à Joseph sa place dans la destinée. Les idées. Il n'y a personne aussi sage que toi. Donc, prends contrôle de cette maison. Beaucoup d'entre vous prendront le contrôle par les idées divines. Ils verront et ils diront Viens prendre contrôle de ce secteur. Tu as ce qu'il faut pour le faire fonctionner. Est-ce que je peux entendre votre amène? Il n'y a aucun diplôme sur cette terre qui se comparera à la valeur des idées divines. Il n'y a aucun diplôme de Harvard, de Yale et d'Oxford qui peuvent se comparer aux idées divines. Et c'est l'un des retours que nous avons dans la pratique de l'Alliance. Ainsi, au nom de Jésus, pendant que les saints commencent à prendre le trône, en ces derniers temps, vous ne serez pas laissés en arrière. Acclamez fort pour le Seigneur. Acclamez pour lui. Merci Jésus. Amen. L'histoire de quelqu'un change. Donc nous allons conclure. Parce que ses bénédictions enrichissent et ne sont ajoutées d'aucun chagrin. Peu importe ce qui représente une malédiction générationnelle dont toute vie ici et qui afflige votre vie avec des difficultés, des chagrins et des préoccupations. Pendant que vous vous engagez dans ce nouveau mode de vie, en marchant dans l'alliance avec Jésus, je déclare la fin de cette malédiction au nom de Jésus. Gennetegin a raconté l'histoire de quelqu'un qui était en voyage, qui a pris un billet et qui ne savait pas que ce billet comprenait la nourriture. Donc il a acheté un sac de biscuits, il l'a mis dans sa cabine. Et il était en train de manger des biscuits pendant deux semaines. Donc il y a quelqu'un qui est venu nous voir et il dit, « Monsieur, on ne vous a pas vu au restaurant. » Il dit, « Non, je n'ai pas d'argent. » Il dit, « Mais votre billet couvre déjà votre restauration. » Donc certains donnent sans savoir ce qui accompagne leur don. Donc ils sont en train de mendier alors qu'ils ont droit. « Comment je peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit ? » Aucune malédiction générationnelle n'a le droit de démurer dans votre vie en tant que pratiquant de l'alliance. Donc votre libération de ces choses est établie. Comprenez cela, vous ne devez pas mendier ces choses. La pratique de l'alliance vous a libéré de toutes les malédictions. Parce que par la pratique de l'alliance, vous provoquez les bénédictions. Et lorsque Dieu bénit, qui peut maudire ? Proverbe 23, verset 8. Lorsque Dieu bénit un homme, mais qui peut le maudire ? Comment puis-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit ? Dites après moi, mon histoire change. Maintenant, vous voyez, soyez attentif. Toutes traces de malédictions générationnelles, malédictions diaboliques, qui marchent contre votre destinée, vous ne les verrez plus jamais au nom de Jésus. Noé a élevé un hôtel de sacrifice, et Dieu avorta la malédiction sur la terre. Dieu a dit, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Donc la malédiction a été avortée à l'hôtel du sacrifice. Donc notre sacrifice de Shiloh viendra le samedi, et je peux vous dire que vous vous libérez tout le reste de votre vie. Le même Dieu qui m'a permis de me libérer de toutes les machinations démoniaques du méchant. Et beaucoup d'entre nous sont dans ce même règne de liberté. Vous marchez dans cette liberté pour toujours. La pratique de l'alliance vous permet d'avoir la santé divine. Vous avez trop souffert. La souffrance doit prendre fin. J'ai peur, parce que cette génération croit plus aux médecins qu'à leur sauveur. Tout ce que le médecin leur dit, mon médecin me dit, mon médecin me dit, c'est devenu comme un emblème social. Je vais voir mon médecin, j'ai quelque chose sur mon doigt. Je vais en Allemagne pour voir mon doigt. Et ils me disent comme une illumination spirituelle. Le médecin m'a dit, tu as ton hypertension. Il dit, non moi, pas moi. Je lui dis, non, pas nécessaire. Je ne peux pas. Pas que je ne l'ai pas, je ne peux pas. Et il est reparti de là où il venait le même jour. Ce que vous recevez et croyez, c'est ce que vous devenez. Ne mange pas, ne t'assois pas, ne t'élève pas. Et vous me transformez en jouet. Ne salue personne. Ne parle pas fort. Parce que ta corde vocale a un problème. Et quelqu'un saut, saut. Oh non, oh non. Hey, tes veines sont coupées. Et il va commencer à trembler. Il commence à trembler. La mort est venue m'attaquer. Et j'attaquais la mort dans le règne de la mort. Un jour, je vous prends dans la foi pendant trois mois. Et vous serez baptisé. Et revêtis. Vous avez l'autorité par la parole de Dieu. Donc tout ce qui défie votre corps maintenant, Je commande votre liberté au nom de Jésus. Les médecins ne guérissent pas. Ils gèrent votre situation. Ils ne peuvent pas vous guérir. C'est pourquoi vous êtes là-bas une fois où vous allez là-bas pour toujours. Si vous vous y engagez, vous allez rester pour toujours. Vous savez, ce petit homme préfère mourir que de douter de Dieu. Et vous ne pouvez pas mourir par la foi. Nous avons vaincu le monde par la foi. Vous éteignez tous les traits enflammés de l'ennemi par la foi. Votre bataille prend fin. Vous vous levez le matin, vous ne verrez plus ce défi. Ils ont dit à mon fils d'Afrique du Sud. Il ne pourra pas arriver au Nigeria à cause d'un problème cardiaque. Et il est venu s'asseoir ici et Dieu a refait son cœur. Et il sautait et criait. Et il est revenu l'année qui suivait. Au cas où vous êtes médecin, quatre de ses veines étaient coupées. Mais Dieu l'a guéri. Tout défi que l'ennemi a placé sur votre Dieu est transformé en témoignage maintenant. La bataille prend fin. Tous ces sont des avantages qui accompagnent la pratique de l'Alliance. Donc ce n'est pas seulement des choses matérielles et financières. Oui, c'est vrai. Ils sont vrais. Mais ça apporte des choses que l'argent ne peut pas acheter. Est-ce que l'argent peut acheter la santé? Toutes les personnes d'Alliance dans les Écritures fonctionnent dans la santé surnaturelle. Et je suis l'éternet, je ne change point. Dites, mon histoire change. Dites-le, mon histoire a changé. Dites-le au plus fort que vous pouvez, mon histoire a changé. Dites-le avec plus de confiance si vous le croyez. Dites-le comme quelqu'un qui le sait vraiment. Amen. Finalement, la marche d'Alliance vous fait marcher dans une vie sans dette, libre de toute dette. Dites plus fort, une vie sans dette. Cela nous permet de vivre une vie sans dette. Je suis vieux, j'étais jeune, je n'ai jamais vu le juste mendier pour la nourriture. Si vous êtes sous un ciel ouvert, maintenant, d'où viendra le besoin de prêter, d'emprunter, pardon? Est-ce que emprunter, c'est un péché? Non. Mais c'est un poids. La dette est un poids sur la pensée, c'est un poids sur l'âme. Cela vous maintient captif d'une façon ou d'une autre. Personne n'aime être endetté. Et la marche dans l'Alliance vous libère de la dette tout le temps de votre vie. C'est pourquoi toute toute dette qui tient encore sur votre épaule sera enlevée surnaturellement. Et pendant que vous commencez à marcher dans l'Alliance, vous n'aurez plus jamais besoin d'emprunter de l'argent encore. Vous ne serez jamais endetté encore. Le 4 octobre 1981, j'ai eu une rencontre de Deuteronome 15, verset 6. « Car l'Éternel Dieu te bénit et tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. » Et je lui dis « Pourquoi, 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 pourquoi? » Ce n'était pas normal. Parce qu'il dit « Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête et donc tu ne peux pas servir deux mètres. » Et la lumière jaillit tout autour de moi. Et j'ai signé une alliance contre l'endettement. C'est écrit. La pratique de l'Alliance est la clé pour vivre une vie sans dette. Et je le dis en toute humilité. Tout ce qui est fait dans ce ministère jusqu'aujourd'hui et jusqu'aujourd'hui est sans aucune dette. Il n'y a pas de découverte d'une banque, pas de dette spéciale d'un membre qui sera patient jusqu'à ce qu'on lui paye. Vous pouvez être libre de toute dette en croyant au fait que vous n'êtes pas racheté pour être endetté. En tant que postérité d'Abraham, c'est votre droit de prêter à beaucoup de nations et de ne pas être endetté. Au nom du Seigneur Jésus, empruntez, prends fin dans votre vie aujourd'hui. Quelqu'un peut dire, je crois en tout, sauf ce point-là. Bon, c'est vraiment difficile. La situation fait que l'économie mondiale, la récession mondiale et le climat des affaires, vous mettez toutes ces choses ensemble. Maintenant, comment survivre sans emprunter ? C'est pourquoi vous continuez à emprunter ? C'est pourquoi vous y êtes. Avez-vous entendu un témoignage de quelqu'un qui dit, je remercie Dieu parce que mes dettes se sont accrues ? Au nom de Jésus, la dignité qui accompagne la pratique de l'Alliance devient vôtre ce matin. Recevez une vie spirituellement remplie. Que Dieu vous permette de le célébrer de là où vous êtes, en préparation de là où vous allez. Et ici, tu obéis à ce que je dis. Tu prêteras toujours et tu n'emprunteras point. Tu seras toujours au sommet et non. Vous serez la tête et non la queue. Et c'est ce qu'il dit. L'obéissance pure reprendra toujours des nouveaux chapitres. Les hommes d'affaires qui s'élèveront dans cette plateforme seront sans aucune dette. que celui qui y croit crée très fort amène. Parce que lorsque Dieu bénit votre peu, ça devient grand. Et lorsqu'il devient grand, ça devient plus grand. Et plus il bénit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ça grandit. Et c'est comme ça que ça marche. Combien d'entre vous ont vu juste la lumière venir vers eux? Est-ce que c'est juste le commencement? C'est juste le commencement. C'est juste le commencement. Ne pensez pas comme ils pensent. Ne parlez pas comme ils parlent. Sinon, vous souffrirez de ce qu'ils souffrent. Parce que Dieu ne ment pas. Tout ce que vous toucherez ne va plus jamais échouer. Et tout ce qu'il fait prospère. Et cela devient votre témoignage. Cela devient votre portion. Cela devient votre portion. Est-ce mal d'aller pour de l'aide médicale? Non. Mais il faut être malade pour appeler un médecin. Donc si vous n'êtes pas malade, comment vous allez vous appeler un médecin? Est-ce un péché d'emprunter? Non. Mais c'est un poids. Est-il un péché d'aller à l'hôpital? Non. Mais c'est un poids. Est-ce que vous n'êtes pas heureux d'être libre de l'hôpital? N'êtes-vous pas libre si vous êtes libre de la dette? N'êtes-vous pas libre si vous êtes libre de la maladie? Donc au nom de Jésus, toutes les bonnes choses que Christ vous a procurées, vous n'en manquerez jamais. vous n'en manquerez jamais. Vous n'en manquerez jamais. Parce que toute bonne chose est votre droit en Christ. Souvenez-vous, celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Vous trouvez un homme, vous trouvez une bonne chose. Donc toute bonne chose est votre droit en Christ. Matthieu 7, 11. Toute bonne chose est votre droit en Christ. Donc toute bonne chose que Christ vous a donnée et qui ne se manifeste pas dans votre vie maintenant, je déclare le relâchement dans votre vie. Peut-être que vous avez enduré la vie de temps en temps. Maintenant, allez-y et commencez à vous rejouir de la vie. Vous avez été un sujet de moquerie au milieu des personnes autour de vous. Mais maintenant, je vous relâche comme une entité enviée. Quelque chose prend place dans votre vie aujourd'hui. Et ainsi sera-t-il au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il au nom de Jésus. Cherchez premièrement le règne de Dieu. Faites tout ce qu'il vous demande de faire. engagez-vous à faire ce qu'il vous demande de faire. Et toutes ces choses que les autres meurent pour obtenir vous seront rajoutées. Et l'un de ces mystères est la pratique de l'Alliance. Il dit, mon Dieu, pour voir combien de vos besoins à tous vos besoins. Donc, on vous a parlé du donner et du recevoir. et cela vous permet d'avoir tous vos besoins. Il dit, mon Dieu pour voir à tous vos besoins. Et cela commence du verset 15. Donc, il commence au verset 15. Les Philippiens connaissent qu'au début de l'Evangile, n'est-ce qu'un communiqué avec moi concerné et recevez les Philippiens au commencement de la prédication de l'Evangile lorsque je repartiens en ce moment. Aucun d'entre vous n'a parlé du donner et de recevoir sauf vous, les Philippiens. Donc, vous fiez les seuls à le faire car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas pour que je cherche des dons mais je cherche le fruit qui abonne pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par les autres qui viennent de vous comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qu'il est agréable. Et mon Dieu, vous voir à tous vos besoins selon sa vie. Avec gloire. Est-ce que tous vos besoins sont financiers? Non. Il y a tous vos besoins. Tous vos besoins. A tous vos besoins. L'alliance donnée et recevoir vous donne droit à l'accomplissement de tous vos besoins. Votre besoin de santé, votre besoin de protection, votre besoin de fécondité, votre besoin de faveur, votre besoin de faveur dans le mariage, votre besoin d'établissement dans le mariage, votre besoin de bébé miracle. Tous vos besoins. c'est une découverte fondamentale que tous les croyants vont faire. Tous vos besoins. Dieu n'a pas de besoin. Dieu n'a pas de besoin. Il pourvoit tous vos besoins. Dieu n'aura pas besoin de ce que vous et moi avons pour toujours. mais nous aurons toujours besoin de son aide pour toujours. Et l'alliance de donner et recevoir est une clé pour avoir la provision de tous nos besoins et que cela continue à s'élagir, s'élagir, s'élagir. Il y a des personnes ici qui ne connaîtront plus jamais la maladie dans leur vie. Il y a d'autres qui ne souffriront plus de malheur parce que le Seigneur vous entendra au jour du malheur et le nom du Dieu de Jacob vous défendra et l'enverra de l'aide du sanctuaire. Il vous sortira et il vous fortifiera à Sion. Donc, tout domaine de ma vie, le joug sous mon cou est détruit et j'échappe. Maintenant, commencez à parler de votre échappatoire, de votre échappée. et marchez. Appelez-le par son nom J'échappe. J'échappe. Le joug est détruit. J'échappe. La captivité prend fin. J'échappe. Merci, Père. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, maintenant que vous êtes échappés, veuillez vous asseoir. Amen. Après que Jésus ait conquis, il s'assied. Asseyez-vous et voyez-vous comme un plus que vainqueur. J'ai échappé. Je suis maintenant plus que vainqueur. Ne le dites pas seulement, mais voyez-vous comme cela. Asseyez-vous comme un plus que vainqueur. Ayez l'aspect d'un plus que vainqueur. Je ne sais pas de vous amuser, mais j'opère à une fréquence prophétique. J'espère que vous comprenez ce que je fais. vous avez échappé. Vous êtes échappés. Tout ce qui agisse par la foi aux incisions prophétiques, vous échappez. Toute poussière de ténèbres et d'affliction qui vous a tourmentés jusqu'à maintenant, vous échappez. tout ce qui a tenu votre destinée de mariage captive, qui a tenu votre affaire captive, vous échappez. pour votre honte, vous avez une double restauration. C'était par la parole d'Elie que Samuel est venu. Et ce genre d'Elie dit, aussi longtemps que le Seigneur vivra, celui que je sers et de qui je suis. Tous ceux qui attendent les Bibliques miracles, vous les aurez dans neuf mois. Donc ouvrez une page dans votre Bible et écrivez la date d'aujourd'hui et mettez les noms de vos enfants là car ils répondront à ces noms dans neuf mois. tout ce qui attend des mariages et que ça paraît qu'il y ait une malédiction maritale qui est assise sur votre lignée et vous échappez aujourd'hui. Donc ouvrez tout espace libre dans votre Bible dans votre Bible pas vos notes dans votre Bible et mettez la date à laquelle vous voulez vous marier. Mettez la date à laquelle vous désirez vous marier. Et aussi longtemps que le Seigneur vivra, celui de qui je suis et celui que je sers, aucun démon ne va déranger cette date. écrivez-le, écrivez-le, écrivez-le et si vous y croyez écrivez-le. Je ne peux pas croire à votre place. Je peux seulement vous enseigner ce qu'il faut croire et je peux prophétiser ce que vous croyez et si seulement je pouvais croire à votre place, je l'aurais fait. Jésus ne pouvait pas faire des miracles à Nazareth. Il a pleuré pour eux. Je dis seulement Dieu, je crois en eux. Il dit le juste vivra par sa foi. Donc, tout ce qui se passe dans la vie d'un croyant est déterminé par sa foi, pas par la foi du pasteur, pas la foi de son prophète, mais par sa foi. Il n'y avait aucun moyen pour Elie d'aller dans le Jourdain à la place de Naman et il fallait qu'il parte pour se baigner cette fois, se plonger cette fois. Ah si seulement je pourrais croire à votre place mais je vous dis Dieu m'a dit qu'il a touché ma langue avec une braise ardente et tant que je le dis je le verrai. Dieu m'a dit pas que quelqu'un me l'ait dit donc que personne ne confirme la prophétie j'ai touché ta langue d'une braise ardente donc écoutez-moi je dis dans neuf mois il n'y a personne appelé stérile sur le sang de ma voix qui ne retournera avec son ou son bébé miracle. quelqu'un est appelé sans emploi et c'est décembre ce mois mais je vais vous dire ceci aussitôt que vous quittez vous gagnez votre travail miracle. quelqu'un recevra un appel ce soir plusieurs recevront des appels pour des offres d'emploi miracle vous recolterez une moisson d'emploi miracle demain quelqu'un ici a eu une offre d'emploi le jour de Noël lorsque Dieu veut vous favoriser il a dit au monsieur va au bureau maintenant j'ai mon fils qui a besoin de ta lettre d'emploi allo tu es Daniel ta lettre d'engagement arrive maintenant dieu emballe toujours ces paquets dans les bénédictions prophétiques et vous le recevez ce soir que quiconque est venu avec une maladie ou une infirmité sache que c'est parti et vous vous réveillez le matin avec un témoignage vous vous réveillez le matin avec un témoignage vous vous réveillez le matin avec un témoignage toute chose étrange qui est responsable de votre affliction va quitter physiquement votre corps tout ministre de l'évangile des fils et filles du prophète sous cette canopée de Chilo la paix qui accompagne cette commission va avec vous à partir d'ici écoutez-moi j'espère que ceux à qui j'ai demandé d'écrire quelque chose l'ont écrit ce que vous avez écrit aujourd'hui est ce que vous verrez demain ce que vous avez écrit aujourd'hui est ce que vous verrez demain quelqu'un est appelé aujourd'hui candidat aujourd'hui mais demain il se réveille avec des idées divines qui le transformera en un employeur toute idée divine est aussi sponsorisée divinement toute idée divine bénéficie du sponsor de la provision divine l'un de mes grands frères dans la foi m'a dit avant de commencer le ministère combien combien de départ tu as fait je dis je n'ai pas d'épargne il m'a dit fais attention je dis je ne suis pas attentif parce qu'il m'a dit n'envoyez rien avec vous et ne saluez personne sous la route donc l'arche a été sponsorisé divinement et il n'y avait pas de cri pour les ressources soyez attentif parce que vous êtes appelé sans emploi aujourd'hui mais demain vous serez un employeur mutable maintenant écoutez parce qu'aucune bête dans les brébis ou dans le bétail d'Israël n'est morte aucune affaire sous le son de ma voix de tout croyant qui prend part à ce mandat prophétique n'est permis de mourir écoutez avant Noël cette affaire mourante prend un nouveau tournant avant la Noël cette affaire mourante prend un autre tournant avant la Noël cette affaire mourante prend un autre tournoj avant la Noël cette affaire mourante prend un autre tournoi. Un homme est venu me voir après un de nos cultes et il m'a dit Monsieur je suis impuissant. J'ai dit non au nom de Jésus avant d'aller à la porte tu es restauré. Il a quitté mon bureau et avant d'arriver à la porte du secrétariat son corps est revenu à la vie et il est revenu. Il dit ah ça s'est produit ça s'est produit. Maintenant écoutez moi. Avant de vous lever le matin toutes paroles prophétiques qui vous ont été relâchées deviendront manifeste vous ne vous réveillerez plus avec ces symptômes dans votre corps. Je faisais trois jours de jeûne et prière à la montagne en train de nager dans le lit d'Ézéchiel et le troisième jour j'étais déjà vide d'énergie et je ne pouvais même pas marcher pour descendre la montagne et je rampais et mon fils David voici j'ai touché ta langue d'une brésardance avec une brésardance et à partir de maintenant dès que tu déclares tu me verras. Donc tous ceux qui ont écrit leur date de mariage et vous vous attachez à Christ pas en discutant ou en le défiant aussi longtemps que le Seigneur vivra cette date est scellée au ciel. Ne le dites pas seulement donc vous mettez quelque part où vous pourrez à chaque fois retrouver cette date est établie selon la parole prophétique mon Samuel arrive mes jumeaux arrivent mes triplés arrivent ma bataille prend fin c'est simple et c'est fait je peux vous dire ceci toute affaire sous le son de ma voix revient à la vie ce soir la bataille est terminée merci Jésus Shiloh Shiloh est une plateforme Shiloh est une plateforme pour accéder à votre héritage donc toutes paroles prophétiques sont juste des canaux pour la livraison de votre héritage ces choses vous appartiennent dans la rédemption mais l'ennemi les a retenus pendant un moment et Dieu vous envoie un prophète pour les relâcher par la force et ce soir parce que par un prophète le Seigneur sortit Israël d'Égypte vous sortez de vos souffrances et par un prophète ils étaient préservés donc vous sortez de ces souffrances finalement combien de personnes croient qu'ils se réveilleront dans un nouveau monde demain tenez-vous tous sur vos pieds Amen tous nouveaux chapitres qui s'ouvrent dans ma vie sont venus par le relâchement des paroles je dois vous dire ceci ceci n'est pas un spectacle religieux c'est un mouvement prophétique qui est ordonné pour ouvrir de nouveaux chapitres à votre vie et laissez-moi vous dire encore ne dormez pas n'importe comment ce soir ne parlez pas n'importe comment ce soir soyez intense dans votre engagement spirituel soyez comment intenses et voyez comment il vous rencontrera voyez comment il vous touchera et regardez comment il va vous taper sur l'épaule et regardez comment il va vous visiter dans votre sommeil et regardez comment il va réécrire votre histoire ceci sont des choses à observer j'ai entendu de Dieu j'entends de Dieu et vous devrez le comprendre maintenant que j'entends de Dieu j'entends de Dieu tout ce qui fera que quelqu'un perde sa place en ce moment difficile cela ne retournera pas avec vous vous ne les verrez plus vous ne les verrez plus si seulement je pouvais croire cette chose à votre place mais parce que vous croyez vous serez fortifié pour devenir parce que tout ce que vous recevez et croyez vous êtes habilité à recevoir ainsi sorti ne pouvez-vous voir le grand médecin ouvrir au milieu de nous ne pouvez-vous voir brisant toute barrière devant vous élevez les deux mains et remerciez le Seigneur pour votre paquet remerciez le Seigneur pour votre paquet remerciez-le pour votre paquet remerciez-le pour votre paquet remerciez-le pour votre paquet remerciez-le pour votre paquet C'est parti.